Ce PC tout-en-un est le dernier modèle d'Asus, c'est le ET2321. Il a un écran Full HD tactile et tourne sous Windows 8. La migration vers 8.1 est possible. Premier point fort de ce PC tout-en-un Asus, son design. Plutôt bien réussi, il ressemblerait presque à un iMac de loin, sans trop trop regarder, on pourrait y croire. Il est fin, il a un joli pied et de loin toujours, on pourrait presque faire penser à un moniteur normal 24 pouces. Deuxième point fort, le son. C'est quelque chose sur lequel Asus a beaucoup travaillé ces dernières années. Le ET2321 est livré avec un petit caisson de basse externe et en plus intègre un logiciel qui permet de pouvoir affiner vraiment la qualité sonore du rendu dans les films, quand vous écoutez de la musique, quand vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, etc. Le dernier point fort, c'est l'équipement. Asus a quasiment pensé à tout. Il y aura un petit bémol, on va évoquer dans les points faibles, mais il y a quand même un bon processeur, pas mal de RAM, il y a un SSD, ce qui est assez rare, en plus vous avez un disque dur pour héberger toutes vos données, il y a un lecteur Blu-ray, il y a un tuner TNT, une télécommande, un clavier sans fil, enfin bref, on manque quasiment de rien. Point faible, la puissance graphique. Si tout le reste va bien, c'est peut-être le seul point sur lequel il y a un bémol. La carte 3D, milieu de gamme, pas très puissante, on ne peut pas jouer dans la définition native de l'écran, il faudra plutôt privilégier des petites résolutions et ne pas trop pousser les détails dans les jeux vidéo. On l'a dit précédemment, il y a un tuner TNT dans la machine, donc on peut regarder la télé avec. Le seul problème, c'est que le logiciel qui permet de regarder la télévision est vraiment pas convivial, c'est un logiciel dont l'interface et l'ergonomie n'est pas agréable, donc résultat, on perd un petit peu de confort d'utilisation quand on veut regarder la télévision. Dernier point faible, la luminosité de l'écran. Côté contraste, il y a des belles images, pas de problème, pas de soucis, c'est bon. Mais la luminosité est un peu faible et pour une machine vendue 1300€, ça pêche. Le ET2321, c'est une machine familiale. Elles se font bien dans le décor, tout le monde peut s'en servir avec les doigts, avec le clavier, pas de problème. Cerise sur le gâteau, on peut en plus s'en servir comme d'un simple écran. A l'arrière, il y a une entrée HDMI, on peut y relier une console de jeu, un PC, n'importe quoi, et ne s'en servir que comme d'un écran. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...